... Ici, je parle. Mon sujet est renfermé ici sur les trois grandes personnalités de la Guinée. La première personnalité, c'est Alpha Koundi. La deuxième, du premier ministre au dernier ministre. La troisième ici, du premier imam au dernier imam, y compris toutes les affaires religieuses. Je ne parle pas en soussous, mais je parle la langue officielle du pays qui est français, pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire ici. Le problème ici, c'est quoi ? Mon thème ici, c'est le respect, le manque de respect. Le manque de respect. Alpha Koundi ne se respecte pas. Alpha Koundi a manqué l'éducation des bases familiales. Cela ne doit pas vous étonner, ce n'est pas une injure, ni des écarts de langage, mais c'est une vérité que je parle. Du premier ministre au dernier ministre, personne d'entre eux ne se respecte pas. Ils n'ont pas le respect à l'égard des personnes en Guinée. Le premier imam ou le dernier imam de la Guinée, y compris toutes les affaires religieuses, personne d'entre eux ne se respecte. Parce qu'ils ne sont pas sur la voie. Nous les enfants, aujourd'hui, c'est nous qui les insultes maintenant. Pourquoi on les insulte ? Pourquoi vos enfants sont en train de vous insulter sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ça s'est fait ? Parce que si un père de famille ne se respecte pas, comment les autres peuvent te respecter ? Comment les autres vont te respecter ? Aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur. Nous avons eu honte de nos frères congolais, gabonais, togolais, béninois, nigériens. Nous avons eu honte d'y eux aujourd'hui. La Guinée a gagné un président qui a manqué l'éducation de base familiale. Ce n'est pas une injure, mais c'est la facette. C'est une vérité que je vous dis. J'avais fait le débat dans plusieurs pages Facebook. Parce que sur ma page, je ne peux pas faire la vidéo là-bas parce que je ne suis pas un vidéomane. Mais il me faut le dire, ma part de vérité au gouvernement, y compris toutes les affaires illuseuses. Ce n'est pas une injure, mais c'est une vérité que je l'ai dit. Le comment et le pourquoi, pendant dix ans, les enfants sont sur les réseaux sociaux, insulter les grandes personnalités du pays, insulter toute une communauté, Oumar Ouladala le fait. Nul est le fait ainsi. Mamoudi qui en Grèce le fait. Moi, si vous me répondez ou si vous m'insultez. Si un maninké m'insulte moins, moi aussi, je vais insulter Alpha Kondi. Parce que moi et lui, on n'est pas de la même classe. On n'est pas de la même classe. On n'est pas de la même vie. Même en parlant, Alpha Kondi, sa façon même de parler, il n'a pas le respect. Et c'est comme ça que les imams l'ont suivi. Parce qu'elles aussi, ils ont déjà laissé le respect à côté d'elles. Je ne le dis pas parce que je vais être orgueillé. Ce n'est pas être orgueillé. Mais c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Comment qu'un président de la République peut s'exprimer devant son peuple en disant, que n'aura na gulira, ni gulibolo mwane. On a wé imatu. Ben Alpha Kondi, t'angafini mangera la gine, kwa furia lignetakui. Afore lignetakui. Ima mwera wé yinaya, ben i namyomera, so amakatal mkarrama, afore lignetakui, ne bere mimma. Ni yene rabama, ne fekobi rabama. Nam iomene binyane, amandine mase niba. E khe ala khe nana nana mase niba kwa. Il a accompli sa mission. Alpha Kondi, an iwoyem mayamama, kany il parle au public, il manque les hommes au respect. Pas les hommes, il manque la population elle-même au respect. Parce que lui-même ne se respecte pas. Le respect ne se s'impose pas. Il se gagne. Dans tes paroles, dans tes façons de parler. Aujourd'hui, tu peux voir un bloguère maninké ou un paysiste peut insulter toute une communauté. Tu ne peux jamais voir Umar Oulada la paix s'arrêter, insulter toute une communauté ou il insulte d'une sage, d'une région. Il insulte la sage, le sage d'une région. ça est-il logique pour le pays ? Cela est-il logique pour nous ? C'est comme ça que nous avons été éduqués ? C'est comme ça que nos ancêtres nous ont éduqués. même ses couturés paient à son âme. Il ne nous a pas éduqués de telle sorte. Moi, je l'ai dit, il n'y a aucun d'entre eux. Je l'ai mis au défi. Aucun d'entre eux n'est plus âgé que mon père. Aucun d'entre eux n'est né en 1930. Aucun d'entre eux n'est né en 1930. Personne d'entre eux n'est plus âgé que mon père. Et personne d'entre eux ne peut avoir un enfant plus âgé que moi. Je ne suis pas le premier fils de mon père. Non, pas du tout. Je suis le cinquième fils de mon père. Mais le président ne se respecte pas. Alpha Condé ne se respecte pas. Umar Oulada la s'arrête. Il fait des injures publiques. Des injures publiques à l'égard de toute une communauté. Il insulte ce loudalien en langue maninkée. S'il veut me répondre, il n'a qu'à me répondre en français. Pas en langue maninkée parce que je ne parle pas en langue maninkée. Parce que pour y répondre quelqu'un, il faut qu'il s'exprime en parlant le français. Je vais le comprendre. Les communicants des RPG ne font qu'insulter sur les réseaux sociaux parce que c'est santé. Parce que ce sont les cadres, les intellectuels qui leur donnent l'argent. Les communicants, on vous donne l'argent spécialement pour insulter. Nous ne sommes pas venus en Europe ou à l'Occident s'exiler d'insulter les gens. On est là pour nous chercher. On est là pour un objectif bien déterminé. Chacun a son objectif. Mais on n'est pas là pour les politiciens. Je ne suis pas un politicien. Je suis apolitique, moi qui vous parle. Je ne connais pas la politique. Je m'en fous des politiciens. Au l'argent d'un politicien, même si tu me donnes, je n'en ai pas besoin. Parce que je me suffis de moi-même. Je me console de moi-même. Et je consomme le peu que je gagne. Alpha Condé s'arrête. Devant sa population, la Guinéenne n'a pas honte. Les Guinéennes n'ont pas honte. Y compris qui est-il. L'ensemble de la population, y compris les imams. Y compris les imams. Les Guinéennes n'ont pas honte. C'est des tortilles. Fittées de Roref à Koulou. Est-ce que c'est des tortilles ? Est-ce que c'est des tortilles ? Est-ce que c'est des expressions qu'un président doit dire à son peuple ? Si un herpésiste peut-il me répondre ? Il a le droit de me répondre. Je n'ai pas à le dire. Au contraire. Vous pouvez me répondre en vidéo. Et vous me répondez. Ce n'est pas en langue maninké ni en langue mambarang. Répondez-moi en français. Je vais vous décortiquer. Je vais vous dire que le président en question n'est pas éduqué. Et vous, si vous disent que l'Assemblée ou les hommes des droits en Guiné me disent qu'ils sont des hommes des droits ils savent que l'insure publique est interdite dans la constitution guinéenne. Est formellement interdite. Mais le président insulte. Les communicants des herpésiens ne font qu'à insulter toute une communauté où ils insultent les sages. Les sages d'une région. Est-ce que ça, c'est illogique ? C'est la masse en Guinée. Ils sont arrogants de marcer parce qu'ils sont herpésistes. La constitution guinéenne a été buduée. A été faite par les jurys guinéens. Pour un seulement. La loi ne prend pas. Et c'est nous que la loi nous prend. Au contraire. Je ne suis pas un opposant d'Alpha Condé. Non, je ne suis pas un politicien. Je suis un politique. Mais je parle de son éducation et l'éducation de ses ministres. Du premier ministre au dernier ministre. Du premier imam au dernier imam. y compris toutes les affaires religieuses que je suis en train de leur parler. Il me faut dire ma part de vérité à ta saison-là. Saison-là ne se respecte pas. Les gens qui viennent de la cité ici ne se respectent pas. Ils n'ont pas de respect. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de respect. Il faut que vous m'avez dit que vous m'avez dit. Mais il y a des gens qui sont en colou. Je ne suis pas en colou. Mais il y a des gens qui sont en colou. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Les gens qui sont en colou. Il n'y a pas de respect. Ils n'y a pas de respect. qui sont connaisseurs au courant. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas un connaisseur en Guinée qui est mieux placé que moi en matière artéologique. Si vous me mettez face à face avec Alizamal, un débat, n'importe quel thème, n'importe quel thème de leur soit, on va faire le débat. Les musulmans guinéens sont sur la voie divine. Sur la voie divine ou satanique. Je vais leur dire que moi, ils sont sur la voie satanique. Je vais de près dire ça. N'importe quel musulman en Guinée, on peut faire débat. Seul à seul face à face, il ne pourra pas s'en sortir. Je peux me justifier bibliquement et coraniquement. Parce qu'ils ne font pas leur rôle. Les imams sont en Guinée. Ils sont la centre où nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle en matière artéologique la théophanie. La théophanie, c'est des notions élémentaires. C'est là où nous pouvons connaître la volonté de Dieu. pourquoi les imams sont en Guinée. Je vous dis et je répète, la constitution guinéenne a été changée dans la mosquée. Dans la mosquée que la constitution guinéenne a été changée. Parce que les imams ont réussi les 3 milliards. Je n'ai même pas peur de les citer ici. Moi, je n'ai même pas peur d'eux maintenant. j'ai compris pourquoi, comment les imams se comportent en Guinée. Je ne suis pas en Guinée. Je suis quitté en Guinée ça fait 10 ans de cela. Je n'ai jamais mis pied en Guinée. Mais depuis l'arrivée d'Alpha Condé de 2010, je veux que tous les RPGs qui écoutent cette vidéo n'ont qu'à écouter du début jusqu'à la fin afin de me répondre. Mais il faut me répondre sur le but de mon sujet. Je ne vais pas aller m'insulter, m'insulter, me dire chien, non, ce n'est pas ça, mon frère. Les injures publiques, Alpha Condé ne se respectent pas. Du premier imam au dernier imam, du premier ministre au dernier ministre, toutes les affaires religieuses, personne ne se respecte. L'injure publique a été faite sur les réseaux sociaux. Pendant 10 ans, aucun imam ne s'est élevé pour aller à la radio nationale pour en parler. Personne d'entre eux. L'autorité morale de ce pays, ce sont les les affaires religieuses sont des autorités morales de ce pays. Ce sont eux qui sont à la base dédiqués à la population. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle « acteurs de la population » « insédiction civique et morale ». Il vient à la radio nationale, ce qu'il a vu la population en train de faire, il ouvre un débat sur la déchimée, il dit la part du gouvernement, il dit la part de la population et les commerçants avec les oppositions, il dit son idée « Bélin sabour, fali, bilin lang. » Il dit « Moudemou na politique yaman. » Il dit « Moutan imam, Moudemou na politique yaman, Mèkonte tangata, Mèkonte tangata, Mèkonte tangata, Mèkonte na politique yaman. Parceke il n'y soujouisou mo konte yira. Il n'y soujouisou mo konte yira. Nanfei ma, parceke Mdena nanatana, Mugaou ma nata yara. Néalfa konde tantima, nanfalibe, etan torti nera, yémo koure nera, fites sote, les affaires religieuses. Et mandor, il n'y a pas de bonbon. Barakatariyam moudou nati. Nawé, mou kombi gède, mèkou yougouye, nanan falamoude, mou yougouye, osson, nanan falamoube. Ntambara oubignya, mèkara mato mounouno moubignyade sonon. Alkaraman, afdal min, koul le chen yun. Bignye nan fise, seda langi birimbe. Kha bignye moun aseseyama, madama di moulam esoyama. Yuh kombi, safo le réseau social ma. Gouloukere nan kombi, ti ma réseau social ma. Emme, mene, fule wangay ki. Fule wangay ki. Itanti, communauté kerembirin kombi. Ti insulte toute une communauté. La justice est là-bas. Parce que ti es dans un RPG, ti défends le mensonge de RPG, ti n'a pas droit au tribunal, ti n'a pas droit en pijon. Mais moi qui vous parle comme ça, on me dit, lui il est dans quel pays? Il vit combien? Comment il vit? Est-ce que là où il vit, il vit comment? Vous pouvez connaître comment je vis? Demandez-moi, je vais vous expliquer. Parce que je n'ai pas crainte de vous maintenant. Karamoraya moun souma, Dankari moun souma sonon, ses sena moun tanli moun sonon dounia, ses sena moun tanli moun sonon dounia, ses sena moun dounia, lakala mangana, kontofili nanan naman, madunia giri kui. Est-ce que un sali nanan nabama, alatongo mambè, nan kontofili nan nan mason. Donc quand je vous dis que le premier responsable guinéen, Alpha Condé, ne se respecte pas, ils savent que Umar Ouladala insulte les réseaux sociaux, toute une communauté. Il insulte même les opposants. Je peux vous montrer des prévices concrets et palpables quand vous écoutez même la vidéo. Vous serez même, vous allez avoir honte. Regardez. Regardez. Il y a un soutien. Il y a un soutien. Il y a un soutien. Demandez le président de la cour suprême. Est-ce que est-il logique de dire ça ? Est-il vit dans le pays encore ? Le jeune qui est en prison là-bas, on va dire sans frontières, il a fait les mêmes écarts que lui il a fait. Mais lui il est en prison parce qu'il n'est pas dans le RPG. Les Guinéennes, pas tous les Guinéennes, le gouvernement là, les gens qu'ils ont cités des vannes ici, ils sont perdus le répertoire moral. Ils sont perdus le répertoire moral. Ils sont perdus le répertoire subrituel. Toutes les vraies valeurs, ils sont déjà perdus. parce que ce n'est pas comme ça que nos parents, nous en sommes éduqués. Ce n'est pas comme ça que nos parents, nos ancêtres, nous en sommes éduqués. C'est que Touré nous a laissé une bonne éducation. Comté est venu, il a suivi la même éducation. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Posez-vous la question. La faute c'est nous ou bien c'est eux ? La balle revient dans vos camps. Si quelqu'un veut me répondre, vous me répondez en fonction de vos comportements même. Pourquoi ça s'est fait ? Parce que c'est eux-mêmes qui ne se respectent pas. Le respect, avant de dire à quelqu'un tu es, il faut dire je suis. Avant de dire à quelqu'un tu es, il faut dire je suis. Si les gens là étaient sur la voie divine, sur la voie de Dieu, dire que un imam ne fait pas la politique, tu ne fais pas la politique de ton pays. Oui. Mais on a vu les imams devant les campagnes comme Ali-Zamal. On a vu ça. Ils n'ont qu'à me montrer un seul verset dans le Coran où est-ce que Dieu a dit mettez-vous devant dans les campagnes des politiciens. Ça ne dit nulle part. parce que s'il faut acquiser l'islam, il faut acquiser l'islam sur les textes des références. Il ne faut pas acquiser l'islam parce que tu es dit, tu portes le boubou comme ça, le grand boubou, tu pars à la mosquée, tu t'arrêtes, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème de la Guinée, les affaires religieuses, ils sont perdus le répertoire spirituel. Ils sont perdus le répertoire divin. Ils n'ont pas sur la voie. Aujourd'hui, quand je travaille avec mes amis congolais, gabonais, béninois, camérounais, togolais, ghanais, quand je travaille avec eux au service, ils disent, nous, ceci sur la page d'un de vos gloguères, souvent, ils disent, ils disent, dans votre langue là-bas, Anga Cindy, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ils me demandent, j'ai eu honte de lui répondre, pourquoi ? Je dis, non, je ne suis pas, je ne connais pas la langue là, il y a plusieurs ethnies en Guinée. Pourquoi je suis Soussou ? Pire Soussou ! Mais j'ai eu honte de l'expliquer. Je dis, non, c'est les autres ethnies qui sont, qui connaissent la langue de la mémoire, je ne suis pas Soussou, je suis chez les autres. Je me retire pour ne pas, cela me fait honte. L'insule publique a été faite sur les réseaux sociaux pendant dix ans de cela. Et jusqu'à présent, Omar Oulada se permet de s'arrêter sur les réseaux sociaux, insulté d'une sage, d'une région. Personne n'en parle. Est-ce que ça, c'est logique ? Tant quelqu'un s'arrête sur les réseaux sociaux et insulté Alpha Condé, ils vont dire qu'il est malade. Il faut qu'on lui fait un mandat d'arrêt. Il faut qu'on lui fait un mandat d'arrêt. Est-ce que vous, c'est moi, c'est nous, les gens qui insultent Alpha Condé. C'est eux qui ont une dépression mentale ou bien c'est vous qui avez une dépression mentale. Pas du tout. C'est vous qui avez une dépression mentale. parce que le gouvernement elle-même ne se respecte pas. Si le gouvernement se respecte, toutes les injures qui se circulent sur les réseaux sociaux, ils sont mis fin à ça sans mettre les gens en prison. Ça commence par où ? Les RPGs qui vivent en Guinée, qui insultent les opposants, qui insultent les sages, qui font des injures publiques à l'égard de toute une communauté. Ce sont eux qu'on doit d'abord les corriger là-bas, les montrer que toi, tu n'as pas droit d'insulter d'une sages d'une région, tu n'as pas droit d'insulter toute une communauté, tu n'as pas droit d'insulter telle personne parce qu'il est opposant. Enfin, c'est l'oussin responsable aussi. Il a fait des enfants, il est marié. Ses enfants voient on l'insulte sur les réseaux sociaux. Le président applaudit. Les imams applaudissent. Aucun imam n'en parle à la radio nationale. Et si les affaires religieuses avaient pris leur disposition d'aller à la radio nationale, en parler, corriger le gouvernement, est-ce que cela allait monopoliser ? Je vous pose cette question, répondez à cette question. Alors, quand j'ai dit dans mes versions ici que les affaires religieuses en Guinée sont mal éduquées, ce n'est pas une mesure ni une carte de langage, mais c'est une vérité, c'est la facette, c'est une vérité. Respectons-nous et respectons-nous où nous en sommes nous les Guinènes aujourd'hui. Ceux qui dirigent le pays ne se respectent pas. Nous, nous devrons nous respecter. Ceux qui dirigent le pays, ils sont des enfants sur les réseaux sociaux qui ont fait des ingères publiques. le président de la haute courte suprême est là-bas. Il n'en dit rien parce que c'est des RPG qui défendent le côté des RPG. Donc, c'est la partie qui est démidiée en Guinée. Moi, je ne suis pas de César, je ne suis pas pour ça. Je vous dis et je répète, je réponds le nom d'Aboubacar Leila Kamara. Sur ma page Facebook, c'est Aboubacar Leila Kamara. Sur mon vrai nom, c'est ce qui est écrit encore sur mes papiers, c'est ça. Ce qui se passe en Guinée, la corruption, la corruption, l'injustice qui se passe en Guinée. Moi, je ne suis pas dans la politique mais je corrige seulement le président y compris le premier ministre au dernier ministre, du premier imam au dernier imam. Toutes les affaires religieuses, je vais les corriger et vilpander sur leurs actes, ligoter. Et même la Bible elle-même dit là où la loi de Dieu est appliquée, l'imprime ne restera jamais. La loi de Dieu ne sera jamais appliquée en Guinée. Si la loi de Dieu a été appliquée en Guinée, les imams vont fuir, ils vont rentrer, ils vont fuir, aller directement sur la mer parce qu'il n'y Sous-titres par Jérémy Diaz Je n'ai pas le droit de la même manière que je ne pense pas à me dire que c'est tout ce que je veux dire. Mais je m'amène sur les armes que j'ai rencontré avec beaucoup de population de l'âge. Et je ne sais pas si j'ai rencontré que ce que j'ai rencontré, que ce sont les femmes en tant que plus de femmes. Tu regardes est-ce que je dois dire ça ? Est-ce que c'est normal que moi aussi je dois dire ça ma femme ? Je veux dire, je viens voir ce que moi. Je viens voir ce que j'ai rencontré. Si vous écoutez ma vidéo, essayez d'écouter du début jusqu'à la fin. Vous prenez notes et vous me répondez un à un. Je n'insulte pas. Ici, je ne fais pas des écarts de langage. Ce que je dis, ce n'est pas un insulte. C'est leur comportement qui me permet de leur dire. Il me faut leur dire comme ça aussi. C'est un mot que je dois utiliser de leur façon. Quand quelqu'un est venu en Europe, il a étudié un peu, on dit qu'il est docteur en diplôme. Vous connaissez, quand on prend l'Afrique toute entière, l'humanité de l'Afrique toute entière, on veut sortir les vrais docteurs sans n'en avoir même pas dix personnes. Les vrais docteurs en Afrique entière. Si on prend les vrais docteurs, on ne peut pas sortir dix personnes. Afrique toute entière. Je peux vous citer un vrai docteur en Afrique entière. Vous allez sur sa page, vous regardez sur YouTube ou sur les pages Facebook, vous regardez. Et si vous regardez, vous regardez la manière dont il s'exprime en français. Vous allez comprendre que c'est un vrai docteur. Les imams eux-mêmes ne se respectent pas. Autant de Comté, Comté n'a jamais tenu ses propos pareils à l'égard de la population, ni à l'égard des imams ou de ses ministres. Mais il corrigeait ses ministres publiquement. Les imams aussi le corrigeaient publiquement. C'est ce qu'on appelle les vrais hommes. C'est que Touré n'a jamais insulté sa population de telle sorte. Il nous a éduqués, nous. Moi ici, je suis né au temps de C'est que Touré. Quand tu me vois, tu vas dire c'est un enfant. Mais je suis né en 1978. 1978. Je suis de 78. En bon français, 1978, j'ai signé. Mais l'Europe, même une seule journée, toutes les insultes publiques qui se passent sur les réseaux sociaux, Alpha Condé, ils voient, ils n'en parlent pas. Parce que c'est des herpésistes qui insultent, ils n'en parlent pas, c'est là. Les injures publiques qui se passent sur les réseaux sociaux, du premier ministre au dernier ministre, tous les gens la voient, ces injures pareilles-là. Mais personne n'en parle. Parce que c'est les membres des herpésistes qui insultent. La loi de la constitution ne doit pas les arrêter. Les injures publiques qui se passent sur les réseaux sociaux, du premier imam au dernier imam, tout le monde voit, mais personne ne parle à la radio nationale. Il n'a qu'à parler au gouvernement, dites à les enfants de ne pas insulter. Nous, les enfants, on s'arrête publiquement pour insulter les sages des grandes personnalités du pays. Le président, on a le droit de l'insulter. Parce que lui-même ne se respecte pas. un bon président doit être un bon pédagogue quand on me dit quand je suis parti en France à Strasbourg un jour j'étais dans une bibliothèque pour acheter un livre j'ai payé un livre là-bas intitulé, voici le livre intitulé ici le livre salant, je suis parti payer ça en France là-bas la culture générale pour les nuls la culture générale pour un gouvernement nul quand on me dit que votre président il a enseigné à l'université, j'ai dit non il n'a pas enseigné à l'université, j'ai un français qui m'a dit, j'ai dit non il n'a pas enseigné à l'université, on m'a dit pourquoi j'ai dit non il n'a pas enseigné, s'il avait enseigné à l'université, Sorbonne sa façon de parler ça allait nous dire que c'est un pédagogue moi j'ai enseigné en Guinée pendant 7 ans malgré que j'ai fait l'école franco-arabe j'ai fait l'école franco-arabe de l'école primaire à l'université de l'école primaire à l'université j'ai fait l'école franco-arabe de l'école primaire à l'université demandez, c'est mes amis qui sont sur les réseaux sociaux ils vont écrire ici mes promotions, mes promotionnaires me connaissent déjà combine rentiment les injures qui se passent sur les réseaux sociaux c'est les 3 clans là qui sont à la base de ces injures là le président de la république du premier ministre au dernier ministre du premier imam au dernier imam les affaires religieuses c'est l'autorité morale de ce pays qui peut sensibiliser la population il n'y a pas de soucis 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 aucun prêtre aucun imam n'a fait parce que tout le monde a eu peur parce que non d'y a pas de soucis et le premier ministre il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il a apprécié la parole de Dieu jusqu'à il est parti les gens ont compris qu'il a raison les imams ne sont pas en ordre aucun imam d'une naine personne n'est en ordre ils se sont tous déségarrés la parole ne doit pas vous blesser mais c'est la facette c'est une vérité Omar Oulada là il nulait il s'arrête il insulte une femme je ne vais pas avoir du flux quand je reviendrai il nulait il nulait la photo et le rapace il nulait lui répond parce que je ne suis pas il est bon il ne répond il nulait le gaz il nulait il nulait l'allégal il nulait il nulait tu nulait il nulait l'allégal il nulait 4 2 Il m'a dit qu'il n'y a pas de ranger. Il n'y a pas de ranger. N'y a pas de ranger. Il fait des injures publiques. Les injures publiques à l'égard d'une communauté, à l'égard d'un sage, d'une région. Le président vous voyez cela. Il ne va jamais mettre fin à ça. Parce que lui, il défend RPG. Parce que lui, il défend RPG. Cela ne peut pas dire la vérité. Ils ne sont pas sur le chemin. Les imams ne disent jamais ça. Parce que le jour où il va dire ça, on va lui sanctionner à la mosquée. Parce qu'ils ont eu peur de leur poste. Dites tous les Guinéens. Qui a confiance à un imam en Guinée aujourd'hui ? Qui ? Personne n'a confiance à un imam en Guinée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sur la voie. Ils ne sont pas sur la voie. La religion islamique Islamique n'est pas un système démocratique. N'est pas un système politique. La religion islamique, c'est un système divine. Lorsqu'un imam a vu quelque chose dans un pays, il a le droit de dénoncer, dire la vérité, dans le respect divin. Mais les imams Guinéens ne le font pas actuellement. S'il y a un membre de RPG qui a vu ma vidéo, répondez-moi. Et si vous me répondez, avant de me répondre, essayez-vous de vous écouter ma vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez voir si j'ai raison ou si vous n'avez pas raison. Tu as le droit de me répondre. Tu sais, vous connaissez ce qu'on appelle la vérité ? La vérité, la définition de la vérité, c'est la conscience. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné la conscience. La conscience est l'aide naturelle que Dieu a mis à l'homme de distinguer le bien et le mal, de connaître le bien et le mal. Les imams connaissent, les imams savent ce que les enfants font sur les réseaux sociaux, des insultes publiques, à l'égard d'une communauté, à l'égard d'un salle, à l'égard d'une grande personnalité du pays qui a servi le pays pendant des années. On insulte lui publiquement parce qu'il est dans le RPG. Lui, il a le droit d'insulter. Mais étant comme moi, je ne suis pas RPG, je ne suis pas dans EFDG parce que je suis apolitique. Si je m'arrête aujourd'hui, j'insulte Alpha Condé. Publiquement, avec des injures publiques, ils vont dire, « Ah, bon ! » Vous avez perdu le répertoire moral. Vous avez perdu le répertoire spirituel. Tu ne parles pas ici de l'humanité de la Guinée. Je parle ici de l'humanité des intellectuels arabes et des intellectuels francophones. C'est eux que je parle en Guinée aujourd'hui. Ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe. T'es imposture là pendant 10 ans. C'est eux qui sont à la base de l'humanité. C'est eux qui sont à la base de l'humanité. Annemène, les communautés sont à la base de l'humanité. Je n'ai pas dit l'humanité. J'en ai mis téléphones à l'humanité. Je m'arrête publiquement. Je insulte. Le Maninke, non Maninke N'est-ce qu'il y a des gens qui sont Les gars qui sont Est-ce qu'il y a un enfant qui estime de l'économie Comme vous l'avez dit, nous l'avons dit Nous avons une communauté qui a fait un gars Le tribunal dans la vidéo Mais il faut que nous avons une disposition Que nous avons dit Il fallait Et vous l'avez Et vous l'avez Oumar Ouladar a le fait Mais je l'ai dit, le jour que Oumar Ouladar Va insulter Moi ma communauté je le ferai aussi sur la communauté des maninkés ils veulent voir la réaction des maninkés à l'égard de moi je n'ai même pas crainte à ça on doit se respecter dans le pays c'est le multipartisme c'est pas le multi le multi-ethnocentrisme tu ne peux pas dire un maninké n'est pas un Guinéenne tu ne peux pas dire un peu n'est pas un Guinéenne nous sommes tous égaux en Guiné c'est Dieu qui nous a émis quand j'ai fait le débat avec un imam qui m'a appelé j'ai parlé avec l'imam là en Guiné j'ai dit si je vais juger toute la Guinée en question c'est une seule verset du courant ici que je vais prendre j'ouvre le courant je lui dis lis moi ça il me lit ce verset je prends une seule verset dans la Bible judéo-chrétienne ici dans la Bible judéo-chrétienne j'ai dit lis moi ça pardon ce verset là si il me lit ce verset après avoir lu ce verset là je lui dirai maintenant voici maintenant comment vous êtes condamné verset 30 la oudiye adi wa izi khala rabbuka lil malai katu inni zailun fil ardi l'halif ah ala nege mwaman mariprizantan ditifei bogui ma mariprizantan mwaman ditifei bogui ma nakano findibani adam nana binyere bil meleke nana loge meleke nana loge meleke nana yukubila siburra eh yara findiburu ma imasin atazahalu fiha man yupsidu fiha wayasikudima wanahanu nusabbigo bihamdika wanukhaddisu laki khala inni alam malata alamon inana woyimasin imi ghe timane ighe boro igha uwe boro uliramine ighe boro khom imu mwotantima mwotan neegi la saniye mala hamdura mwotan neegi li tantuma imu mwotantima ina wontonne ala naga ina rasismu yarafu awuma ala naga dunye kuiheri se bil naso meleke hira anaka fi wuntama ala naga masin khala inni alam malata alamon tana nafe bilin koulumwa mangera wuma imam wibirintu miriyoma falamambetua rasismara bin c'est des racistes tous les gouvernements en question c'est des racistes les guinéens souffrent aujourd'hui quand vous prenez l'humanité des guinéens aujourd'hui si ces gens la travaillent pour nous l'humanité des guinéens il n'aura pas un homme pauvre en guiné vous savez pourquoi je le dis si vous prenez seulement l'argent d'alpha kondé 15 milliards de dollars est estimé aujourd'hui il a 15 milliards de dollars sur son compte rentrez sur le google vous allez voir prenez l'argent vous le divisez à 12 millions d'habitants chacun de nous aura combien est-ce qu'il y aura un homme pauvre en guiné l'argent prenez l'argent du premier imam du premier ministre les autres richards qui sont en guiné prenez l'argent rajoutez sur lui divisez-les chacun 12 millions d'habitants chacun de nous aura combien ces gens-là ne travaillent pas pour l'humanité des guinéens ils travaillent pour leur intérêt la population guinéenne moi je suis à l'extérieur ici ce qui se passe en guiné j'ai eu pitié un jour je suis assis seul ici j'ai pleuré quand j'ai vu des choses sur facebook et miskiné à la zone réservée je suis à l'extérieur professeur ou bien mairie je suis à l'extérieur il sera au gouvernement c'est les gens-là qui vous devrez les attaquer les mettre en prison pourquoi ils sont revendus la zone réservée à les gens-là où ils sont gagnés leurs papiers où ils sont gagnés leurs papiers miskinés six comment comment est les ministères avec vous les ministères ils sont et les ministères ils들이 et les ministères Tu ne fais pas de merde au monde. Et nous avons pas de merde. Et cela n'est pas de merde. On ne sait d'avoir de merde au monde. On ne sait pas de merde. Nous nous avons de merde. Nous ne sommes pas de merde. Nous vous avons de merde. Et parce que les firs ne vont pas nous dépasser. Parce que l'argent ... C'est l'argent imposé. L'argent qui n'est pas correct. votre argent n'est pas correct c'est pas l'argent qui est fiable ça je vous le dis la vérité il faut être fier l'argent que tu cherches c'est pas l'imposture que tu cherches mais plutôt l'argent que tu cherches il faut que l'argent soit propre et si vous comprenez si l'argent n'est pas propre toi tu es sale combien de Guinéens aujourd'hui qui vit dans la souffrance qui dort dehors aujourd'hui mesqu'il est tué l'homme est qui dit sur la radio nationale en ami vouseft molto flancé tu as la cloche je ne sais pas savoir je sais pas savoir je sais pas savoir le livre n'est pas aussi l'argent c'est combien l'argent le passe dans quelle caisse l'argent le passe quand même tu demandes un prophète en Guinée ou bien quand tu demandes même un chef de secteur ou un chef de quartier. Il y a combien de personnes qui sont dans ton quartier ? Ils ne pourront pas t'estimer. Parce que les vieillis locaux sont là-bas pour rien. Où nous en sommes ? Les insultes publiques qui se passent, ce qui me concerne ici, c'est les insultes publiques que je dois expliquer. Les insultes publiques qui se passent sur les réseaux sociaux, Oumar Ouladala, il insulte toute une communauté. Mais je lui dis, j'ai dit à toutes les communautés maninkés, il a insulté toute une communauté. Aucun maninké, aucun vidéoman maninké n'a emparlé ça sur sa page. Non, on ne doit pas insulter toute une communauté, ce n'est pas logique. Ils doivent corriger Oumar Ouladala. Je suis maninké, mais je suis contre ce système-là. On ne doit pas insulter une communauté. Est-ce que si moi, je m'arrête aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'ouvre mon téléphone, j'insulte toute une communauté, maninké, ouangay ki, maninké, oubabay ki, maninké, oubilingay ki, est-ce que ça, c'est logique ? Fé n'en a ki n'rantofa o mam, o madama yakui. Fé n'en a ki n'rantofa o madama yakui. Ima me yana towi. N'a d'angime yagorine. N'a falam yagorine. N'a kombira même, imam yotoma, n'a s'igama radio nationale, ou radio privé. N'a k'ana ouwe n'yifala. Tout le monde suis son n'entéré. Mais Allahoula, yuhibbo ala dholi mina, ala muwamaton yagen te tiwoma. Wuna anakam biling kumma la gine kui. Ala khamini wogadeyi. N'tana wwemfé wobé, abubakar lay la kamara. N'riora dhankari moussoumma la gine kui sounaransoumbar tege woni. Wawoliki na nyer, n'tegger woni. Mounwomo wobingyadeyi. Mounwomo konfianstongodey. Sounangasawotanyimam ima. Je suis déçu de l'os jusqu'à la peau. Je n'ai jamais imaginé si un président peut s'arrêter, insulter sa population, insulter les imams, insulter les cadres, insulter la population. Personne n'en parle. Tout le monde suit son intérêt. A n'a fala, et déclare à minibane, parce que m'a dit, n'a wol fi meni, et bah m'a n'a posé ma, wongaro ngambe le gafili. Allahu akbar. Kouwensi 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 kouwensi. Wonsi kouwensi 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 kouw à bon abordea aussi à sonemounoune se carfantaghy à n'a à laissez-vous na photo ça à biblier à n'a à laissez-vous na kumbi à un imam photo sa n'a à laissez-vous na kumbi et à fait tonton à faits-vous tonton mire ? j'ai dit angrelé à la photo ma nabana à tarabagna si maman à laissez-vous na kumbi ah ah kounoufoolindi n'a pas n'a laissez-vous na fanna mou fanna imam kumbi aha yaka kumbi ronoye Donc combi ronno Yaha combi ronno Donc naraba l'ole Na komprane l'ole Combi ronno Se karfanti mwane Afore kombi mwani Agoui fala forebe Imi yotoma Imu imamu yotoma Imu yarrati yotoma Imu furi yotoma Nana wanyi falama Walu Obafore kombi fe Benu mangeya gafaa Benu nafuli gafaa Nafuli furi a ligne takui Ou nga furi a binyar Furi guri moutakui Khali migi ni taranara Imi wanyin de falama Béma toumane Imi wanyin de falama Béma toumane Kwa Yukombi namba ranyangou Mbe Yukombi ba ranyangou Ma réseau socioma Mili qui une personne s'arrête Il insulte toute une communauté La justice Le ministre de la haute cour suprême Là-bas Il n'en parle pas Parce que lui Il est des RPG On ne doit pas lui condamner On ne doit pas lui condamner On en a marre Alpha Condé On en a marre de tes bêtises Du premier ministre au dernier ministre Toutes les affaires religieuses On en a marre de vos comportements Parce que Vous ne sommes Personne n'est sur la voie Mais il n'est pas Mais ce qui peut faire Mais ce qui peut faire Parce que la politique On a marre de tes bêtises Parce que le politique Il n'est pas marre de tes bêtises Il n'est pas marre de tes bêtises Je suis devant eux, ils me demandent, qu'est-ce que ça veut dire inga sindi ? Qu'est-ce que ça veut dire inga koli ? Vos gros gars, ils disent inga koli, inga sindi, qu'est-ce que ça veut dire le mot-là ? Explique-moi ! Je dis, ah non, cette ethnie-là n'est pas dans mon ethnie, c'est une autre ethnie. Pourtant, je suis sourd, mais j'ai honte de leur expliquer. Ils ont dit, 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 le président Alpha Kondebe, ils ont dit, il faudra un premier ministre, un premier imam, jusqu'à dernier imam. Toutes les affaires religieuses. Moi qui parle, j'ai été victime en Guinée. Avant de quitter le Guinée, j'ai été victime. J'ai été victime en Guinée, mais... Je remercie Dieu. Je remercie le bon Dieu. Malgré ma pauvreté, je remercie le bon Dieu. En un mot, je vais conclure, parce que je dois être bref. Je vais conclure, parce que j'ai ouvert beaucoup de parenthèses. J'ai ouvert beaucoup de parenthèses. Je vous dis, et je répète, le président de la République a manqué l'éducation des bases familiales. Le président de la République, il est très mal éduqué. Du premier ministre au dernier ministre, ils sont très mal éduqués. Toutes les affaires religieuses, ils sont très mal éduqués. Mais si ces ans-là étaient bien éduqués, l'éducation qui a été commencée en 2010, jusqu'à deux jours, dix ans et quelques, personne n'a été à la radio nationale interdire cela. Et personne n'a pris cette disposition. Mais si vous êtes opposé contre le gouvernement, dès que vous faites des injures publiques, les militaires partent pour te prendre sans une convocation. On te met en prison déjà. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a le droit en Guinée et que le droit est l'ensemble des règles juridiques au sein d'une société donnée ? Les ministres d'Alpha Condé ne font qu'à parler les discours, les mots dits, les mots difficiles. Ce n'est pas parler le mot difficile ou porter les grands diplômes, dire que je la connais, je les bagages intellectuels. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le diplôme qui détermine l'être humain. C'est la conscience. La conscience. Il faut avoir la conscience. Par exemple, lorsque moi j'ai commis l'erreur de vendiller, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Je me retourne. J'ai dit, ah, j'ai fait ça, mais ce n'est pas bon. C'est ma conscience qui m'a recalcitré. Donc je dois me retourner, me répentir vers Dieu. Mais tous les imams ont péché. Ils sont dans le péché. Président du premier ministre. Toutes les affaires illusées, ils sont dans le péché. Vérifiez. Prenez la Bible, vous regardez. Parce que moi, je n'ai pas besoin de regarder la Bible. Si vous voulez connaître la définition du vrai péché. Le péché, c'est quoi? Prenez un Jean, chapitre 3, verset 4. Vous lisez. Le péché, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. Ce n'est pas la loi d'un imam ou d'un prêtre ou d'un président. Mais plutôt la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi divine. Alors, lorsque la loi de Dieu a été transgressée, ça devient un péché. Tous les imams, tous les ministres, le président, ils sont en train de faire des impostures. Mais un jour viendra, je vous dis, ils vont subir les conséquences de leurs impostures. Tout ce que ces gens-là en train de faire aujourd'hui, les imams, ils sont à la base de tout. Les affaires illusées, parce que c'est l'autorité morale de ce pays. Ils sont faibles de caractère. Nous, les enfants, cela nous permet aujourd'hui de les insulter. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent mal. Si un imam a eu peur de dire la vérité au gouvernement publiquement, autant de conté. On disait la vérité à conté son gouvernement publiquement. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que vous avez eu peur de lui. Vous avez eu peur. Aucun d'entre vous, aucun imam ne peut me convaincre par appeler Sibé. Aucun imam. Vous ne pouvez pas me convaincre. Vous n'aviez pas porté ces îles babes-là. Aucun imam ne peut me convaincre sur ces points. Aucun imam. Vous ne pouvez pas me convaincre. Parce que vous voyez ce qui se passe. Les insultes publiques, à l'égard de toute une communauté, mais j'avertis et je dis, le jour que Oumar Ouladala va insulter toute une communauté, ou il va insulter un sage d'une région. Moi, je m'adresse, je vais insulter Alpha Konde. Je vais voir ce qui va sortir derrière encore. Bibliquement, je vais voir ce qui va se passer. Pourquoi Oumar Ouladala insulte toute une communauté ? Il vit en Guinée. Vous ne le mettez pas en prison. Jiger et lui mettre en prison. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce qu'il est de RPG. Alors, s'il insulte, moi aussi, je vais insulter la mère d'Alpha Konde en question. Je vais voir qui va parler. Vous allez voir si l'injure, c'est logique ou bien ce n'est pas logique. Vous allez voir si l'injure est bon ou bien ce n'est pas bon. Il insulte toute une communauté. Alpha Konde voit la vidéo. Les ministres voient la vidéo en question, mais personne n'en parle. Il insulte les sages. Personne n'en parle. Tous les ministres. Les imams sont là-bas. Mais personne n'en parle parce qu'il est de RPG. Qu'est-ce que vous voulez ? Où nous en sommes ? Où nous en sommes ? Où nous partons maintenant ? Où nous vivons ? Où est le respect en Guinée ? Où est le respect en Guinée ? Le gouvernement ne se respecte pas. L'autorité morale de ce pays, les affaires religieuses ne se respecte pas. Où on va maintenant ? Où nous en sommes ? Respectez. Si ces gens ne se respectent pas, moi je vais leur montrer, moi je vais leur enseigner ce qu'on appelle l'instruction civique et morale. Moi je vais leur enseigner. Moi je vais vous enseigner, Inch'Allah. Vous ne connaissez pas le respect. Les imams ne connaissent pas le respect. Maintenant, c'est nous les enfants qui vous insultent maintenant. Pourquoi on le fait ? Parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Le président a insulté deux fois, plusieurs fois. Mais aucun imam n'en parle. Et autant qu'il 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 n'en parle. Il y a une population qui est à peu près. Il n'y a pas le respect de l'enfant, Il n'y a pas le respect de l'enfant, Il n'y a pas le respect de l'enfant. 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 Le nombre d'enfant que mon père a fait, Lui il n'a pas fait ça. Il manque le respect de toute la population. On ne peut pas accepter cela. Ou moi l'habitement, il le fait. Mais un jour viendra, il va le faire. en arabe bas, il le fait, moi aussi j'insulte la maman d'Alpha Kondé sur Facebook directement, je vais voir ce qui va passer je suis destiné, je suis faible pour la mort, je préfère qu'on me tue mais si cela a été fait, moi aussi je le ferai il y a l'air, il y a l'air il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air il y a l'air, il y a l'air il y a l'air, il y a l'air il y a l'air mais plutôt il y a l'air, parce que Adam a dit, il y a l'air mais il y a l'air, il y a l'air l'air, il y a l'air il y a l'air il y a l'air, il y a l'air il y a l'air, il y a l'air il y a l'air, il y a l'air Tu dois connaître Comment tes parents te naissent Où tu es venu D'où tu es venu Tu dois connaître là où tu es sorti Et tu insultes encore toute une communauté Ça c'est illogique Mais c'est pas eux Ce sont le président qui a la base Du premier ministre au dernier ministre Du premier imam au dernier imam Y compris toutes les affaires éluses Ils sont à la base de Toutes ces choses là On en a marre Moi j'en ai marre maintenant J'ai pris beaucoup de silence Ce qui se passe sur les réseaux sociaux Je suis de la basse côte Né de la basse côte Grandi de la basse côte J'ai étudié école première Collège, lycée, université à Conakry Nure part Je n'ai pas même traversé Aller dans une autre zone Dans une autre région Dans une autre région D'aujourd'hui s'il est demi-dieu pour les imams il est demi-dieu pour les ministres moi il n'est pas demi-dieu pour moi il n'est qu'un simple parti menteur, mensonge récadistré devant moi donc je n'ai même pas peur d'eux moi on ne peut pas on ne peut pas m'effrayer RPGISTE, faites votre vidéo mais s'il vous plaît, en faisant votre vidéo je vous demande d'écouter ma vidéo du début jusqu'à la fin avant de me répondre sans l'injure parce que vous avez l'habitude vous pouvez insulter aussi si vous vous insultez, je peux insulter aussi je peux te répondre avec des injures mais il n'a pas de combi je n'ai même pas peur je n'ai même pas peur moi je n'ai pas peur Je vous attends au Carifou Répondez-moi à la vidéo Vous allez comprendre qui suis moi Le silence Il faut répondre Certains imbéciles par le silence Quand ils parlent tout était On s'était, on a eu trop de silence Trop de silence Ce n'est pas parce qu'on a eu peur On n'a pas peur On a vu la faiblesse des imams Des affaires religieuses On a vu leur faiblesse Sinon c'est eux qui doivent donner La doctrine salvatrice De l'éducation à la population Montrer à la population Ce que le gouvernement Ce que les enfants sont en train de faire sur les réseaux sociaux Ce n'est pas du tout logique Mais aucun imam ne prétend de le faire Parce que tout le monde fuit son intérêt Parce que tout le monde encadre Le bénéfice de son enfant Le futur de ses enfants Ce n'est pas ce qui intéresse l'être humain Le monde des affaires religieuses Vous avez perdu le répertoire moral Vous avez perdu le répertoire Suprituel Vous avez perdu le répertoire divine Qui vient de dire Vous avez perdu cela Si vous étiez sur la vérité Ce qui se passe en Guinée Les imams allaient mettre fin à ça Les ingénieurs publics A l'égard de toute une communauté A l'égard d'une région Vous allez mettre fin à ça Mais aucun imam n'en parle Parce que tout le monde suit son intérêt On vous a respecté Mais on a une limite maintenant C'est un peu déchrist punRET Vous avez perdu le répertoire moral Vous avez perdu le répertoire jonathan est-ce que fait tôt fait tôt il y a eu qui 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 tôt fait tôt il y a eu qui dans l'enfant même beaucoup j'ai vu la vidéo j'ai vu ici beaucoup même j'en ai eu marre de son comportement un vieux comme lui un vieux comme lui il y a eu le travail comme lui il y a eu ce camp au long Je n'étais pasifall au Écithree, je n'étais pasascal, je n'ai paså overly italien. Je n'ai pas mes invités. Non, je ne te revoit pas. Parce que si tu me revoit, j'ai h applied à la ris pha. Là, je vis à la risappellement. Et je sais que j'appellais un pays. Oui, et je m'appellais beaucoup shadow. Mais je ne te revoit pas. C'est fini pour que il s'y représente, Eles calcaient. Tous les intellectuels arabs comme français, tout le monde voit que les Nยoux, mais personne ne parle, mais on en a mort maintenant. Moua, moua, moua là-bas. Moua, Ousmane Moua, 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 qui est en Grèce. Vous tous, vous faites des injures publiques. L'autre voie, l'année passée, j'ai vu tes vidéos à l'égard d'aller chez Ouna. Ami, il faut, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'répension à göré le gouvernement. Il n'y a pas d'agency. Je dois dire qu'il n'y a pas d'agency. Il 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 n'y a pas d'agency. On doit critiquer. Sur le Facebook, on peut critiquer le gouvernement. Mais on ne doit pas les insulter. Sur le Facebook. On peut saboter, critiquer. mais on ne doit pas insulter, ça ne se fait pas insulter toute une communauté s'il y a un jeune maniquier répondez-moi